Amen, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, non ? Moi ça va bien, je suis en pleine forme, c'est chaud, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, ça va ? Donc on peut faire un petit courant d'air si vous voulez, c'est bon ? Voilà, souvent on aime dire une chose, surtout c'est les évangéliques, on aime bien dire souvent, moi j'ai une relation avec Jésus, je n'ai pas une religion, ça vous l'entendez souvent, moi j'ai une relation avec Dieu, pas une religion. Et il est vrai qu'on n'est pas là à appeler à suivre une série de règles, pour dire voilà à la fin j'ai mérité de me saluer, j'ai mérité d'être sauvé, on est là pour suivre Christ et aller jusqu'au bout avec lui par grâce, de dire Seigneur, tu m'as pardonné, je suis devant toi maintenant. J'avais une question, est-ce que vous connaissez le but de la Bible ? Qui peut me dire quel est le but de la Bible ? Enseignez, vérifiez, oui. Ça va, il n'y a pas de fausses réponses pour l'instant, ça va. Alors, pour résumer, en résumant gros, mais le vrai but de la Bible, c'est de vous donner une relation avec Dieu. C'est le but ultime de la Bible. Quoi que vous regardez dans la Bible, n'importe quelle histoire, vous verrez que ça part que d'une chose, c'est de la relation qu'a une créature avec son Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Samson, vous allez voir la relation que Samson avait avec Dieu. Quand vous regardez l'histoire de David, vous allez voir la relation que David avait avec Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Jésus, vous allez voir la relation qu'avait Jésus avec Dieu, qui nous montrait comment nous, on pouvait aussi, avoir cette relation avec Dieu. C'est ça le but de la Bible. C'est de nous aider à avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas là pour suivre un tas de règles en disant, voilà, à la fin, j'ai mérité d'être sauvé, je te remercie, Seigneur. Non. Elle nous montre que Jésus a tout payé pour nous à la croix, pour que nous puissions avoir cette relation avec Dieu. La toute première relation que l'on voit dans la Bible, c'est celle d'Adam et d'Ève. C'est la toute première relation que l'on voit. On voit qu'Adam parlait avec Dieu. Ève bénéficie aussi des paroles de Dieu. Ils avaient cette relation avec Dieu, c'était, je trouve, pour moi la meilleure relation. Même si ça s'est mal fini, on est d'accord. Et c'était la meilleure relation puisqu'ils étaient complètement dans la présence de Dieu jour et nuit. Ils étaient dans le paradis. Il n'y avait pas de péché. Ils étaient dans la paix. Ils profitaient de l'expérience de Dieu. Et là, alors qu'ils étaient dans cette magnifique relation avec Dieu, malheureusement, ils vont déchirer cette relation. Ils vont venir abîmer cette relation à cause d'un péché. Dieu leur avait dit, vous connaissez l'histoire par cœur, il leur avait dit de ne pas toucher l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais vous lire dans Genèse chapitre 3, verset 6. Voilà, alors qu'ils étaient dans cette magnifique relation avec Dieu, qu'ils étaient dans sa présence. Il y en a un qui va venir voir Ève, le diable sous forme de serpent. Voilà, Genèse chapitre 3, verset 6. On va lire jusqu'au verset 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il s'est caché de Dieu. Vivre dans le péché, vivre dans le péché, c'est vivre hors de la présence de Dieu. Le jour où ils ont péché contre Dieu, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, ils sont sortis de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle ça la chute d'Adam et d'Ève qu'ils étaient dans cette magnifique relation et le péché est venu couper cette magnifique relation. Et malheureusement, ça fait cela, à cause de cela, ça fait de nous des pécheurs, puisque nous en sommes les descendants. Vous savez ce que ça veut dire pécheur ? En pécheur, en hébreu, ça se dit pacha. Et ça veut dire littéralement rebellion. Se rebeller, transgresser, se révolter. Ça veut dire que ça fait de nous des enfants rebelles à Dieu. À cause de cette conséquence d'Adam et d'Ève, de cette chute. Paul dira dans le Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On pourrait traduire ça sur les pécheurs. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Le péché fait de nous des enfants rebelles. Et à l'origine de cette rébellion, la toute première rébellion qu'il y a eu dans l'histoire, de l'humanité, il y en a bien avant le monde. C'était laquelle ? Je suis sûr que vous la connaissez. Qui est le premier à se rebeller contre Dieu ? On va revenir bien avant que le monde fût créé même. Le tout premier est rebelle. Lucifer. Lui qui s'est rebellé contre Dieu. D'ailleurs, Esaïe en parlera au chapitre 14, verset 12 à 15. Je vous le lis. Voilà ce que va dire Esaïe. Il parle de Lucifer. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion, je monterai sur les sommets des nus, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà ce qu'Esaïe va parler sur Lucifer, bien avant que le monde soit conçu. On voit que Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Et c'est ce que, quand il est devenu Satan, Lucifer s'est rebellé contre Dieu, mais il a été déchu. Et quand il est devenu Satan, maintenant il a essayé une chose, c'est tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui a été créé par Dieu, ils veulent l'emporter avec lui. Et ils voient très bien que dans ce monde qui a été créé par Dieu, ce monde qui doit vivre pour glorifier Dieu, son seul désir à Satan, c'est de voir tout se déchirer, s'éloigner de la présence de Dieu, couper cette relation avec Dieu. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui se posent la question, « Mais pourquoi il y a tout un tas de choses dans ce monde aujourd'hui ? » Pourquoi tant de tremblements ? Pourquoi tant de guerres ? Pourquoi tant de haine ? C'est uniquement parce que le diable fait bien son œuvre. C'est uniquement parce que le diable fait bien son œuvre. Il coupe cette relation que l'homme et la femme peuvent avoir avec Dieu. Et du coup, il éloigne l'homme et la femme de l'amour, de la paix, de la douceur que Dieu est. Le désir de Satan, c'est que vous restiez des rebelles à Dieu, que vous vous éloignez de Dieu, que vous coupez cette relation et que vous puissiez vivre loin de Dieu et que vous restez des rebelles, des pécheurs. Ça, c'est son désir. Mais heureusement, le souhait de Dieu a été autre chose. Dieu a décidé de restaurer cette relation. On va le voir plus tard. On voit comment, vous savez, Satan n'a pas changé. Il procède toujours comme à la création. Il sait que ça marche très bien quand il est venu tenter Ève pour que Ève et Adam se rebellent contre Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de LGBT, on parle de communauté homosexuelle, mais c'est uniquement parce que Satan leur souffle à l'oreille en disant « Mais tu peux devenir ce que tu veux, oublie ce que Dieu dit de toi. » C'est exactement ce que Satan leur dit. Pourquoi on voit tant de mouvements comme ça aujourd'hui ? C'est uniquement parce qu'ils écoutent la voix du monde. Ils écoutent la voix de Satan qui leur dit « Mais tu peux devenir ce que tu veux, tu n'es pas obligé d'écouter Dieu. » Le but de Satan, c'est de dénaturer tout ce qui vient de Dieu. Dieu veut que, je te dis, sa volonté, si tu es un homme ou une femme, c'est que déjà, il veut que tu deviennes un homme ou une femme selon son cœur. Un homme qui marche avec intégrité. Une femme qui marche avec des valeurs. Et Satan, lui, c'est justement tout l'envers. Il veut que tu rejettes tout ça. Il veut que tu acceptes de vivre ta propre vie. Vous l'entendez souvent quand on fait des évangélisations ou alors quand on parle, on témoigne, souvent il y a des gens qui vont nous dire « Oui, mais moi, je veux vivre ce que je veux. Je veux vivre comme je l'entends. » Mais en vrai, quand on découvre, quand on parle à ces gens, on voit qu'ils sont liés, ils sont emprisonnés dans la maladie, emprisonnés dans des choses qui doivent chercher la délivrance parce qu'ils cherchent la paix aussi. Ils cherchent le bonheur, mais ils ne le cherchent pas au bon endroit. Ils laissent Satan leur parler à l'oreille et ils écoutent la voix de ce rebelle qui désire qu'une chose, c'est de nous éloigner de Dieu, de nous couper de cette relation. Au fond, le problème, je parle des LGBT, je parle bien d'homosexuels, pas bien de ceux qui sont perdus dans leur identité aujourd'hui. Le vrai problème, il n'est pas identitaire. Il n'est même pas physique non plus. Il est spirituel, le problème. Le vrai problème, il est spirituel. Il ne cherche pas à chercher le bonheur au bon endroit. Il ne cherche que du bonheur qui est factice. Ils vont commencer à changer de sexe pour dire, je serai plus heureux parce que j'aurais changé, je serai en train de vivre ce que je veux être. Puis arriver à avoir fait tout cela, ils voient que ce n'est pas ça qu'ils font leur bonheur. Ils sont encore malheureux. Vous savez, dernièrement, on voit là, il y a eu toute une communauté de LGBT, de homosexuels, toute une communauté, il n'y a pas qu'eux, il y a tout, qui ont fait des changements de sexe, qui ont changé. Et quelques années plus tard, ils ont réalisé que ça ne faisait pas leur bonheur. Du coup, ils ont porté plainte. Porté plainte contre le gouvernement qui ne les a pas protégés contre cette façon de penser. Quand j'ai entendu ça, je me dis que c'est un peu osé quand même. Parce que quand vous voyez leur discours, vous entendez bien que on fait ce qu'on veut, c'est notre corps, on veut changer maintenant. Puis qu'une fois que c'est fait, puis qu'ils regrettent, le problème, c'est les autres. Aujourd'hui, Dieu veut de toi que tu sois un homme et une femme selon son cœur. Parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour toi. Il connaît ton cœur, il voit ce que tu as besoin. Si aujourd'hui, il a fait de toi une femme, c'est parce qu'il veut que tu sois cette femme selon son cœur et qu'il sait que c'est le meilleur pour toi. Si tu es un homme aujourd'hui, c'est parce que Dieu fait de toi un homme et qu'il sait que c'est meilleur aussi pour ton âme, pour toi. Mais est-ce que tu acceptes de te soumettre à sa volonté ? Ou est-ce que tu veux toujours demeurer en tant que rebelle ? Et te couper de cette relation avec Dieu. Il est vrai que tu as le choix, tu peux refuser, tu peux rejeter la volonté de Dieu, tu peux t'éloigner de Dieu autant que possible. Mais on voit, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand Dieu a appelé dans le jardin, ils se sont cachés. C'est bête comme réaction, parce qu'on parle de Dieu là, Dieu qui sait tout, qui est omniprésent. Mais on voit la conséquence du péché dans leur vie. Parce qu'en fait, quand le péché arrive, ils connaissaient Dieu, Adam et Ève connaissaient Dieu. Ils savaient qu'ils savaient tout. Ils savaient que sans lui, ils ne pouvaient rien. Mais quand le péché est arrivé, le péché a complètement déformé leur vision qu'ils avaient de Dieu. Ça a caché la vision qu'ils avaient de Dieu. Et du coup, le péché les a embrouillés. Là, ils ont eu cette idée d'aller se cacher. Parce qu'au fond d'eux, ils avaient honte. Ils savaient qu'ils étaient rebelles à Dieu. Au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si vous avez eu déjà des animaux de compagnie, mais quand vous rentrez chez vous et qu'il a fait une bêtise, il le sait très bien. Il le sait très bien. Vous le retrouvez soit au coin du canapé, en train de rien dire, très sages. Mais au fond de toi, quand tu sais que tu as été rebelle à Dieu, quand tu sais que tu n'as pas voulu suivre la volonté de Dieu, tu le sais au fond de toi que tu es pécheur. Tu sais qu'il y a quelque chose à régler. Quelque chose à demander pardon. C'est à toi aujourd'hui de ne pas te laisser conformer par ce monde. Ce monde te dira que tu peux devenir ce que tu veux. Ce monde te dira que tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'éloigner de Dieu. Le monde peut te promettre mon émerveille. Voilà ce que Paul dira aux Romains, chapitre 12, verset 2. Vous connaissez par cœur ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour vous. Il y a d'autres grandes figures dans la Bible qui avaient aussi une relation personnelle avec Dieu. On ne va pas tous les faire parce que je crois que dimanche prochain, on est encore là. Mais je vous passe rapidement la première relation qui a vraiment été impactante dans la Bible, c'est Abraham qui a eu cette relation avec Dieu, cette foi. Il y a eu aussi, et c'est marrant, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus, Isaac et Jacob qui sont descendants d'Abraham. Ça note une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont une relation, Isaac et Jacob, ils ont une relation avec Dieu uniquement grâce à leur père Abraham. ils ont vu la relation qu'Abraham avait avec Dieu et eux-mêmes en fait ont commencé à avoir cette relation avec Dieu. Ça montre le rôle important des parents envers les enfants, le rôle important que vous avez avec votre relation avec Dieu. Si vous avez une bonne relation avec Dieu, ça ne pourra que donner envie à vos enfants d'avoir cette même relation, cette même bénédiction. mais on va s'arrêter sur d'autres personnes, Moïse. Moïse, il avait une relation particulière avec Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Exode, chapitre 33, verset 11. Exode, chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué, qui se donnait ne sortait pas du milieu de la tente. Quel était le secret de toute leur victoire ? Quel était le secret de tous les miracles qu'a pu vivre Moïse ? Est-ce que c'était parce qu'il était fort ? Est-ce que c'était parce qu'il était intelligent ? Est-ce que c'était parce qu'il parlait bien ? Non. C'est parce qu'il avait une relation avec Dieu. Un jour, il a fait une réelle rencontre avec Dieu au buisson ardent. Et à ce buisson-là, lui qui a été appelé à sortir le peuple des Vos, c'est là qu'il a pris conscience de cette relation qui était importante avec Dieu. Ce n'était pas par sa force qu'il a libéré le peuple hébreu. C'était uniquement grâce à Dieu. Dieu s'est servi de vie parce qu'il avait une vraie relation avec lui. Un peu plus loin, dans l'Exode, chapitre 33, verset 17, voilà ce qu'il a dit. Il va poser plusieurs demandes à Dieu. Et voilà ce que Dieu va répondre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai, pardon, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il ne le connaissait pas de loin. Des fois, il y a des personnes qui le connaissent loin. Oui, oui, j'ai entendu parler, je connais un peu son nom, mais je ne connais pas plus que ça. Mais là, Dieu le connaît par son nom. Notre désir, ce matin, c'est que Dieu connaisse nous aussi par notre nom. qu'il nous connaisse aussi. Dans la traduction Sommeur, il est dit, alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. C'est Dieu qui dit ça. C'est merveilleux d'entendre ça de la part de Dieu. Quand Dieu dit ça à Moïse, il a dû se réjouir. J'ai une relation particulière avec toi. Cette relation, elle a un moteur pour nous. C'est le moteur de la foi. Cette foi qui ne doit pas défaillir mais cette foi qui doit se nourrir de la parole chaque jour. Prendre du temps dans la présence de Dieu pour expérimenter de nouvelles choses. Entretenir notre foi tout en ayant cette relation particulière avec Dieu. Voilà. Ça, c'est le secret de la parole de Dieu. C'est le combo parfait pour ta vie. si tu crois en Dieu et que tu as cette relation particulière avec Dieu, personne ne pourra être contre toi durant ta vie. Pourquoi ces hommes, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tant d'autres, j'en passe, ont vécu tant de choses merveilleuses ? C'est parce qu'ils avaient foi et qu'ils croyaient que Dieu allait agir et qu'en plus, ils avaient cette relation particulière avec Dieu. à toi aujourd'hui d'avoir cette relation particulière. À toi de l'avoir. Et ça tombe bien parce que c'est dans la suite quand vous lisez encore, vous lisez dans le Nouveau Testament, vous apprenez que Dieu ne nous a pas laissés en tant que rebelles. Il a désiré une chose, c'est sauver sa création. Et il a envoyé Jésus restaurer cette relation. Il a envoyé Jésus restaurer cette relation qui était brisée à cause de nos péchés. Nos péchés qui nous éloignaient de Dieu. qui nous impactaient dans nos vies. Et par Jésus, tu peux avoir cette relation restaurée avec Dieu. Mais il a fallu payer le prix fort pour cela. Ce prix, ce fut le prix de la croix. Le prix de la croix pour restaurer cette relation. Vous savez, dans le temple, quand vous regardez le temple, à un moment donné, on ne va pas tout détailler parce qu'il y a énormément de choses, mais quand vous arrivez au Saint des Saints, au lieu saint, vous avez un énorme voile devant ce lieu saint. Il faut vous étudier ça, c'est très intéressant. Ce voile, voilà, il avait un objectif, c'était de couper la présence de Dieu des hommes. C'est-à-dire que l'homme, tant qu'il ne passait pas le voile, il n'était pas dans la présence de Dieu. Par contre, une fois dans l'année, quelqu'un qui était consacré pour ça, pouvait rentrer dans ses présences pour demander pardon pour le peuple. Et ce voile, on le voit, une fois que Jésus a payé le prix fort de la mort, ce voile a été déchiré. Et il y a un détail qui, moi, m'interpelle toujours quand je lis dans Matthieu, chapitre 27, 51, Matthieu, chapitre 27, versets 51 et 52, comme ça s'affiche, Matthieu 27, 51, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » On voit bien là, à travers ce détail, que c'est la volonté de Dieu de restaurer cette relation. Il ne s'est pas déchiré du bas jusqu'en haut. Il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est un petit détail, il n'y a pas grand-chose. Mais ça montre bien, à travers ce détail, que c'est la volonté de Dieu de rétablir cette relation avec l'homme, de déchirer tout ce qui nous coupe de sa présence, de ôter tout ce qui nous coupe de loin de lui, tout ce qui nous emmène loin de lui. Jésus a payé le prix fort de la mort pour restaurer cette relation. À nous de ne pas négliger cette relation, à nous de prendre du temps dans la présence de Dieu, à nous de prendre du temps pour se nourrir de la parole, de laisser Dieu nous parler et qu'on puisse parler à Dieu. Est-ce que tu es prêt à te soumettre aussi à la volonté de Dieu, à ne pas chercher ce qui te fait plaisir, mais à chercher à plaire à Dieu ? Il y a une petite histoire de l'évangéliste Dwight Moody qui parlait, voilà, il s'appuie sur un verset, « Tournez-vous vers l'éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment sa présence. » Un chronique, chapitre 16, verset 11. Et un jour, en fait, Moody était en train d'écrire sur son bureau et il y a son fils qui avait 5 ans qui entre dans la pièce et puis il a décidé de jouer là. Et puis, son père, Dwight Moody, il va tout simplement le regarder en disant, « Mais qu'est-ce que tu veux ? » Et lui, il va dire, « Non, je veux juste jouer là. » Il va être touché juste par cette attention parce qu'il ne voulait pas quoi que ce soit du père, il voulait juste jouer dans la présence avec son père à côté. Et il y a un prédicateur, alors que Dwight Moody va raconter ça à Campbell Morgan, voilà ce que Campbell Morgan va penser. Ce petit incident raconté par Moody m'a beaucoup aidé à comprendre le véritable signification de la prière. Prier, c'est être là où est Jésus. Si nous sommes dans sa présence, nous n'avons besoin de rien d'autre pour que notre prière soit efficace. Être dans la présence de Jésus, c'est être dans la présence de Dieu et entretenir cette relation. Il y a ce petit chant qui dit aussi, souvent on l'a déjà chanté, elle fait quand ? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse s'immense, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, ô j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, ô j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, on a besoin d'entretenir cette relation avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Rien de plus beau que d'avoir la grâce, de pouvoir avoir une relation avec le Dieu qui a créé ce monde. Si on ne réalise pas assez ça, on parle à Dieu souvent on dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, oui je parle à Dieu tous les jours, mais tu ne parles pas qu'à Dieu, tu parles à celui qui t'a créé, tu parles à celui qui a créé le monde, tu parles à celui qui a modelé le monde par sa parole, tu parles à celui qui est capable de te guérir, de te délivrer, de celui qui est capable de te rever. Je parle à un créateur. Heureusement, beaucoup pensent dans ce monde que Dieu a abandonné, c'est loin de là. Justement, il a tout fait pour que, renouveler cette relation avec nous. Jésus a payé le prix fort pour renouveler cette relation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas cette relation particulière avec Jésus. Tu es toujours loin de Dieu, toujours rebelle à Dieu, tu veux toujours vivre ta propre vie comme tu l'entends. Aujourd'hui, Dieu désire une seule chose, c'est restaurer cette relation avec toi. Il veut restaurer cette relation avec toi. Mais est-ce que toi, tu le désires ? Est-ce que toi, tu souhaites avoir cette relation avec Dieu ? Il y a beaucoup qui disent, oui, Dieu n'intervient pas dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi Dieu ne fait rien dans ma vie. mais est-ce qu'ils l'acceptent dans leur vie ? Est-ce qu'ils le désirent dans leur vie ? Est-ce qu'ils veulent voir sa présence dans leur vie ? Trop souvent, des personnes veulent voir Dieu agir avant de croire en lui. Crois en Dieu. Restaure cette relation avec lui. Viens faire la paix avec Dieu. Demande pardon pour tes péchés. Tu le sais au fond de toi que tu as été rebelle. Tu sais au fond de toi que tu dois demander pardon. Aujourd'hui, par Jésus, c'est possible. Tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux venir à lui parce que Jésus désire qu'une chose, c'est effectivement restaurer cette relation parce qu'il a payé le prix fort pour toi à la croix. Cette relation, elle commence par une rencontre personnelle. Toi, dans ta chambre, tu peux prier Dieu. Tu peux parler à Dieu. Tu peux demander à Dieu qu'il intervienne dans ta vie. Tu verras que Dieu ne restera pas sourd à ta prière. Cette relation personnelle, on peut en voir, il y en a des exemples dans la Bible. Par exemple, la femme samaritaine au puits avec Jésus. Alors qu'elle était juste venue chercher de l'eau, Jésus a vu qu'il n'y avait pas qu'une soif physique, mais il y avait aussi une soif spirituelle chez cette femme. Jean, chapitre 4, verset 19, il est dit, je lis la suite, je ne vais pas couler toute l'histoire de la femme. La femme va répondre, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, il dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Il va chercher le Messie, il y a le Messie qui... Il lui dit lui-même, je le suis, moi qui te parle. Cette femme était venue pour puiser de l'eau, mais au fond de cœur, elle avait cette soif spirituelle. Elle souhaitait plaire à Dieu, elle souhaitait chercher Dieu. Elle cherchait le véritable endroit pour adorer Dieu. Et Jésus va poser les choses en disant, voilà, il n'y aura plus besoin de temps, il n'y aura plus besoin de sacrifice. Parce que là où tu es, il y aura de l'adoration. Parce que je ferai de toi un adorateur, une adoratrice. Dieu veut faire de toi un adorateur, une adoratrice. Tu prends du temps dans cette relation, à toi de venir à Jésus. Parce que c'est uniquement par Jésus que tu auras accès à Dieu. Uniquement en lui que tu auras accès au salut. aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un adorateur, une adoratrice, en esprit, en vérité. Toi qui as soif de Dieu, toi qui cherches Dieu, ta part aujourd'hui, par Jésus seul, tu peux le rencontrer. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Aujourd'hui, si tu acceptes de suivre Jésus, que tu lui donnes ton cœur, que tu commences à faire la paix avec Dieu, tu vas restaurer cette relation avec Dieu. Et c'est là que ton chemin va commencer pour le royaume de Dieu. Tout comme les grandes figures de la Bible, tu peux avoir cette relation particulière avec Dieu. Tu peux avoir cette relation en passant par Jésus uniquement. Mais est-ce que tu veux cette rencontre ? Est-ce que tu veux vivre cette relation ? Est-ce que tu désires avoir cette relation particulière avec Dieu ? C'est là la question qui se pose aujourd'hui. On prie ensemble. Père éternel, je crois que déjà là tu es en train de parler au cœur de Jésus. Tu es en train de te révéler. Et on sait une chose, Père, c'est que c'est uniquement par Jésus que tu as restauré cette relation que nous avons entre nous et toi. Et je te remercie pour cette relation. Merci Père éternel pour ta présence qui est bonne pour nous chaque jour. Tu sais ce qui est bon pour nous. Et il est vrai que ce monde a tant de choses à nous proposer. Ce monde a tant de choses à nous proposer pour nous éloigner de toi. Mais Seigneur, notre cœur aujourd'hui, c'est un désir, c'est de nous rapprocher de toi, Jésus. On veut venir à toi chaque jour. Prendre du temps pour connaître ta volonté, pour marcher, Seigneur, là où tu désires que nous soyons. Alors Seigneur, s'il y a une âme aujourd'hui qui se pose de telles questions, révèle-toi à son cœur ce matin. Viens la rencontrer. Viens parler à son cœur s'il te plaît encore dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour cette relation que tu as restaurée. Parce que oui, tu as payé le prix fort pour nous, Père. Le prix de la mort. Je ne peux que te dire merci, Seigneur, et de nous aider chaque jour par ton Saint-Esprit à entretenir cette relation. Viens, s'il te plaît, renouveler en nous un cœur, un esprit bien disposé pour te servir, un esprit disposé à entretenir cette relation. Merci, Père éternel, pour ta présence. Merci pour cette journée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen. Sous-titrage ST' 501